What's up les potes, bienvenue sur cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui encore avec des informations concernant Destiny 2. La sortie approche, les informations franchement elles pleuvent, ça fuit de partout. De toute façon maintenant c'est comme ça pour tous les jeux, du coup voilà, il y a vraiment pas mal d'informations. Et aujourd'hui on va se retrouver avec des informations concernant Xur, on va parler également du nouveau système de décryptage des engrammes. Et on va également s'arrêter sur les versions physiques de Destiny 2, donc les versions CD, qui pourraient peut-être avoir accès aux jeux avant les versions dématérialisées. On en revient à la fin de la vidéo, tout d'abord on va parler de Xur. Alors l'information concernant Xur, je la tire directement du site Nextage. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site d'informations sur les jeux vidéo. Et franchement, ils sont à la pointe concernant Destiny à chaque fois, voilà, c'est vraiment les personnes qui sortent les informations quasiment en premier au niveau francophone. Ils sont vraiment ultra efficaces et je vous invite donc à les suivre sur Twitter. Je vous mets le lien de leur compte Twitter directement en lien de cette vidéo, voilà. Alors Xur, c'était la grande interrogation de ces dernières semaines. A chaque fois, il y avait des gens qui me posaient la question, fera-t-il son retour dans Destiny 2 ? Et bien ça y est, on a la réponse. Il faut savoir qu'il y a un guide du jeu qui est sorti en anglais et qui nous donne directement des informations sur Xur. Donc Xur fera bel et bien son retour sur Destiny 2 et il proposera toujours des items exotiques, voilà. Par contre, il y a deux petites modifications. La première, c'est que ces items, vous ne les achèterez plus avec des pièces étranges mais avec des écus légendaires. Par contre, évidemment, on ne sait toujours pas comment les looter sur Destiny 2. Sur Destiny 1, il suffisait tout simplement de démanteler des items légendaires. Alors est-ce que ce sera le même système sur Destiny 2 ? Je ne sais pas encore. Et le deuxième petit changement, c'est que Xur ne viendra plus sur l'espace social mais il sera positionné sur une planète. Voilà, donc il y a quatre nouvelles locations. Donc il y a la Terre, bien évidemment. On a Yo, on a Titan et on a Nessus. Xur spawnera sur une de ces nouvelles locations. Voilà, donc c'est clair et net qu'au début, on mettra un petit peu de temps à le trouver. Après, bien évidemment, on connaîtra les spawns puisque les spawns ne sont pas aléatoires. Vous savez, il y a une rotation des spawns à chaque fois. Mais bon, ça va être assez marrant les premières semaines d'aller chasser Xur. On ne sait toujours pas non plus s'il revient le week-end, donc du vendredi au dimanche. Voilà, donc ça on verra bien quand le jeu sortira. On va parler également du nouveau système de décryptage des engrammes. Ça a changé également de modification. La première, c'est que désormais, vous n'avez pas besoin d'équiper vos items les plus puissants directement sur vous. Il suffit de les avoir dans votre inventaire pour que le système puisse calculer votre niveau le plus haut et puisse décrypter l'engramme en fonction de cela. Et franchement, c'est plutôt cool parce que ça nous est tous arrivé, joueurs de Destinien, d'oublier d'équiper nos items les plus hauts et de dire « Putain, merde, du coup, je n'ai pas eu mon nouvel item au niveau désiré. » Et bien là, c'est plutôt sympa puisque du coup, le système fait qu'il va tenir compte de tout notre inventaire et que du coup, ça va décrypter en fonction de notre niveau le plus haut. Et ça, franchement, c'est cool. Et le deuxième changement, c'est que désormais, vous allez avoir un niveau qui va s'afficher directement sur l'engramme. A savoir que ce niveau, par exemple, vous le voyez sur la photo, c'est 210. Et bien, c'est le niveau minimum assuré de l'item que vous allez décrypter. C'est-à-dire que là, si vous allez décrypter cet engramme, vous aurez votre item minimum à 210 de puissance. Et ça, franchement, c'est cool également. C'est un petit ajout. C'est pas grand-chose, mais ça fait tout de même plaisir. Allez, je vous l'ai dit également, il se pourrait fortement que les versions CD puissent jouer avant les versions téléchargeables à Destiny 2. Pourquoi ? Et bien, tout simplement, dans la Bungie Weekly Update, il y a cette phrase. Destiny 2 sortira à minuit à travers le globe. Vous pourrez jouer à la version téléchargeable du jeu le 6 septembre, dès minuit, n'importe où dans votre pays ou dans certains cas dans votre région. Et là, il nous parle uniquement de la version téléchargeable. Donc ça, c'était comme prévu. Peu importe où vous soyez dans le monde, le jeu sortira à minuit chez vous. Mais là, on nous parle uniquement des versions téléchargeables. Et pourquoi je pense que les versions CD pourront jouer avant ? Tout simplement parce que c'était le cas sur Destiny 1 à l'époque. A l'époque, les serveurs devraient ouvrir à minuit chez vous. Donc peu importe, minuit au Québec, minuit en France, minuit à Moscou si vous habitez à Moscou. Le jeu devait sortir à minuit pour tout le monde. Et à la finale, les gens qui avaient le jeu sur CD pouvaient jouer dès qu'il était minuit en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire à 14h en France. Et ça, je pense que ça va encore une fois se répéter sur Destiny 2. Il y a de fortes chances que les joueurs qui ont le jeu en CD jouent avant les gens qui ont le jeu en dématérialisé. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que le jeu, je l'ai pris en dématérialisé parce qu'on est deux à jouer avec Lady et que ça nous coûte moins cher. Et je vais aller acheter le jeu sur CD. Et si jamais, je le vendrai peu après la sortie, voilà, je ne perdrai pas beaucoup d'argent. Et au moins, je pourrai jouer au jeu dès 14h si il est dispo dès 14h en version CD. Voilà, c'était les dernières infos concernant Destiny 2. Peut-être que les versions CD pourront jouer avant les versions téléchargeables. En tout cas, c'était déjà le cas sur Destiny 1 pour ceux qui s'en rappellent à l'époque. J'espère que ces informations vous ont plu. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss !